Alors, je pense que le nombre de connectés va continuer à augmenter, mais on va essayer de ne pas perdre de temps parce que le temps est compté pour tout le monde. Et je vais présenter rapidement notre invité du jour, que je suis très heureuse d'accueillir au Labo parce que son séminaire avait été programmé il y a plus d'un an, le 28 avril 2020, très exactement. Et c'était tombé malheureusement pendant le premier confinement. Donc, on avait dû annuler. Alors, Julien Carré est un physicien professeur à l'INSA à Toulouse. Il effectue ses recherches au LPCNO, le laboratoire de physique et chimie des nano-objets. Il travaille sur l'utilisation des nanoparticules pour des applications en cancérologie et en catalyse. Peut-être que certains de nos collègues ont eu d'ailleurs des collaborations avec Julien. Il est membre actif de l'atelier d'écologie politique de Toulouse où il s'investit depuis plusieurs années dans des réflexions sur l'impact de l'activité humaine sur le changement climatique et les moyens de réorienter notre trajectoire. Récemment, il a même débuté une nouvelle activité de recherche autour de la métallurgie solaire avec pour objectif la mise au point d'un précédé de métallurgie qui s'affranchirait entièrement du charbon. Vis-à-vis de ces questions du changement climatique et de l'énergie, nous sommes nombreux, peut-être en tout cas comme moi, à nous dire « Maintenant que je sais, qu'est-ce que je fais ? » Et je suis tentée de dire que Julien a trouvé sa voie et je le remercie de nous faire partager sa réflexion sur le thème du jour, donc recherche scientifique et urgence écologique, des rapports du GIEC à l'impact de la recherche. Alors Julien, tu vas avoir une autre raison de me remercier, c'est que maintenant tu vas pouvoir enlever ton masque parce que c'est toi qui vas prendre la parole. Je pense que si je masque ça, ça ne te dérangeras pas pour voir que tu es transparent. Ok, ça marche. Merci beaucoup, effectivement. Merci beaucoup pour l'invitation qui datait, mais je suis vraiment très content d'être ici. Merci Laurence pour la présentation. Alors ça va être assez frustrant pour moi parce que plus le temps passe et que je commence à faire de conférences et plus j'ai envie de parler de choses. Et donc c'est un peu compliqué parce que je vais devoir malheureusement ne pas pouvoir rentrer dans le détail de tout ce que j'aimerais, c'est-à-dire que chacun des points que je vais aborder ici, j'ai à certaines occasions donné des conférences d'une demi-heure sur chacun ou trois quarts d'heure sur chacun de ces points. Donc vous me pardonnerez si malheureusement ça va un peu vite sur certains aspects. Donc on va parler très brièvement d'urgence climatique, mais également du fait qu'il n'y a pas que le climat dans les constats. Je parlerai du rôle de la recherche et notamment de ses impacts indirects qui posent des questions assez complexes. Et puis on passera après une deuxième partie qui est la fameuse question du que faire que les étudiants nous posent, que les collègues nous posent à chaque fois. Et donc je parlerai des choix de mode de vie et de consommation, de bilan carbone des établissements d'enseignement supérieur des laboratoires, du rôle des scientifiques et éventuellement de réflexion sur d'autres prises pour nos activités de recherche. Donc avant de commencer ce séminaire, ce n'est pas un séminaire habituel dans la mesure où je ne vais pas juste présenter des résultats scientifiques et on va parler de morale, de choses qu'il faut faire, de choses qu'il ne faut pas faire. Or là-dedans, on n'est pas dans le domaine de la science, c'est-à-dire que la science ne s'exprime pas du tout normalement dans le domaine de la morale. Elle ne nous dit jamais ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Et donc quand on commence à aborder le sujet de la morale, c'est forcément au nom de certaines valeurs. Et donc là, je me dois aujourd'hui de commencer ce séminaire en vous parlant de mes valeurs puisque ce que je vais dire, c'est un mélange entre la compréhension de résultats scientifiques et de mes propres valeurs. Donc les valeurs, c'est que j'accorde une certaine importance à l'avenir au bien-vivre à court et à moyen terme de l'humanité. Donc ça ne va pas forcément de soi. Vous avez des gens, par exemple, qui écrivent des livres avec « L'humanité disparaîtra, bon débarras ». Voilà, ce n'est pas par exemple mon cas. Je me sens parfois solidaire et empathique vis-à-vis de personnes qui sont parfois éloignées de moi spatialement et temporalement. Alors, pas tous les jours. Mais je peux parfois me sentir solidaire de gens qui ne sont pas encore nés. Bon, c'est assez spécial, mais c'est comme ça. J'éprouve une certaine tristesse à l'idée de la disparition massive des espèces vivantes. Et à titre personnel, la présence de trop fortes inégalités dans les niveaux de vie des humains, que ce soit au niveau mondial ou régional, me semble injuste. Voilà. Donc l'urgence climatique, je ne vais malheureusement pas faire toute une partie sur la physique, les mécanismes, les gaz à effet de serre, etc. Vous m'excuserez. Vous pourrez voir ça éventuellement sur une vidéo si vous souhaitez voir cette partie-là. Je vais directement aller, on va dire, aux conséquences. Ça va être un petit peu abrupt, mais je vais zapper toute cette partie-là. Et d'abord, je pense, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le scénario business as usual ? Dans les rapports du GIEC, en gros, vous avez différents scénarios qui sont présentés. Le scénario business as usual, c'est le scénario sur lequel notre société continuerait sur les tendances actuelles. Alors, les conséquences, elles sont très nombreuses. J'en retiendrai juste une des zones entières qui deviennent inhabitables avec, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle la température du thermomètre mouillé ou à boule mouillée. En gros, c'est la température que vous mesureriez dans une pièce si, à un moment donné, vous mettez un thermomètre, vous l'entourez d'un chiffon humide. Ce que vous allez avoir ici, c'est une température qui est plus basse que la température habituelle parce que vous prenez en compte l'évapotranspiration de votre chiffon. Ça, c'est la température à boule mouillée. Cette température à boule mouillée, dans la période récente, sur la planète, elle n'a jamais excédé 27 à 28 degrés. Dans les scénarios business as usual, les prédictions font qu'elle pourrait dépasser à certains endroits 35 degrés. Pourquoi 35 degrés ? C'est un chiffre important pour la température à boule mouillée. C'est le moment où notre corps ne peut plus réguler sa température par évapotranspiration. En gros, il y a d'essais d'essais si on est en plein air dehors. Ce sont des conditions qui n'ont jamais été atteintes et connues sur la planète, en tout cas depuis que l'homo sapiens est là. Il y a certaines zones qui deviendraient, à proprement parler, inhabitables. Même si ça n'excède pas 35 degrés, vous pouvez voir qu'il y a des zones où on approche des températures à boule mouillée de 31 à 32 degrés. Ça ne veut pas dire que c'est forcément confortable d'être dans ces zones-là. Nos collègues du GIEC nous enjoignent de rester en dessous de 1,5 ou 2 degrés pour éviter le pire. Si on lit vraiment les rapports du GIEC, ce que j'ai fait, on peut voir texto de quoi il parle. Éviter une planète inhabitable. Donc ça, c'est écrit texto dans le rapport du GIEC. Vous voyez ma souris ou pas ? Ouais. Donc, il parle ici de compromettre les activités communes, y compris la production d'aliments et le travail en plein air, ce que je vous disais tout à l'heure. Éviter la disparition de nombreuses espèces qui ne pourraient pas suivre le rythme de réchauffement climatique. Éviter des famines généralisées. Donc, il parle explicitement d'au-dessus de 2 degrés qu'il pourrait y avoir des risques de famine globale. Et surtout, ce qui est les inquiètes, je pense particulièrement, en particulier du fait qu'il y a beaucoup d'inconnus derrière, c'est justement les points de non-retour et la terra incognita, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des points de bascule qui sont des points, en fait, où on risque d'avoir des rétroactions positives et des emballements climatiques. On ne sait pas exactement où ils sont. On sait qu'ils sont là. Et c'est assez inquiétant. Et nos collègues climatologues sont assez inquiets de ces points de bascule et donc nous enjoignent d'essayer de limiter la hausse de température. Donc, on parle, je vous ai montré une carte tout à l'heure qui montre que les pays qui sont proches des tropiques vont être les pays qui vont être le plus fortement impactés. Mais ce n'est pas qu'un problème de pauvres à l'autre bout du monde. En particulier, dans les simulations du GIEC, on voit que tout ce qui, le bassin méditerranéen va être très fortement impacté. Ici, vous voyez, à gauche, des résultats de simulation de nos collègues du centre du CNRM à Toulouse qui ont fait des calculs sur le scénario business as usual, sur les potentiels records de température dans la seconde moitié du siècle. Et vous le voyez, si vous suivez l'actualité, on commence déjà à avoir des effets du réchauffement climatique, y compris en France. Alors, pour l'instant, on parle surtout de ne pas aller au ski pendant l'hiver. Pendant l'hiver, donc c'est plutôt anecdotique, j'allais dire, mais il y a aussi des choses beaucoup plus sérieuses et notamment, ce qui peut paraître inquiétant, ce sont notamment tout ce qui concerne les chutes du rendement agricole dont on voit déjà les effets dans l'ensemble de l'Europe. Alors, si on veut essayer de, comme le demandent les accords de Paris, de rester en dessous, largement en dessous de 2 degrés et si possible, proche de 1,5, les scénarios du GIEC sont assez clairs. Vous voyez ici quelques chiffres, moins 93% d'émissions en 2050, une décroissance de la consommation énergétique globale, des années de l'électricité renouvelable, une fermeture quasi immédiate des centrales à charbon, une sortie assez rapide du pétrole et du gaz et une baisse mondiale de la consommation de bœuf pour éviter les émissions de méthane. Donc, des scénarios qui sont en rupture avec notre trajectoire actuelle, comme on peut le voir ici sur ce graphe où ici, c'est notre trajectoire actuelle et plus on attend, en fait, plus la pente qu'il va nous falloir suivre est abrupte. Là, après quelques décennies d'inaction sur le sujet, on en est à devoir décroître les émissions d'environ 7% par an au niveau mondial, donc 7% par an. Donc, l'année prochaine, on décroît de 7%, puis la suivante 7%, etc. L'Union européenne qui a annoncé des objectifs de moins 55% en 2030, là aussi, si on les convertit en par année, c'est moins 8% par an pendant 10 ans. Et bien entendu, de tels niveaux de décroissance des émissions sont incompatibles avec un statu quo sur notre confort de vie, notre niveau de consommation et très certainement incompatibles avec la croissance du PIB. Vous avez donc suivi dans l'actualité, il y a pas mal de gens qui ont sorti des scénarios de transition, que ce soit l'ADEME, Négawatt, RTE, et donc là, vous avez dans l'actualité récente le directeur général de l'ADEME dans The Conversation qui écrit un article et qui rappelle pourquoi le débat sur la sobriété est incontournable à la lumière des scénarios que l'ADEME vient de sortir il y a quelques semaines. Donc, on parle beaucoup de climat avec raison, mais il y a d'autres choses qui sont en cours, notamment la surpêche, l'érosion des sols que je trouve à titre particulier, à titre personnel assez inquiétante, la perturbation des cycles des nutriments NPK, le pic du phosphore, la pollution chimique des eaux et des sols, les particules fines, la déforestation, l'acidification des océans, la surexploitation des ressources en eau, la résistance aux antibiotiques, la finitude des ressources minérales et la disparition du vivant. Donc, l'équivalent du GIEC, c'est un organisme ce qu'on appelle l'IPBES, qui a publié un rapport sur l'état de la biodiversité des écosystèmes et qui considère que la moitié des écosystèmes actuellement de la planète sont dans un état dégradé qui a environ un million d'espèces menacées dont la plupart à l'échelle de quelques décennies et le rythme actuel de disparition des espèces est assez incertain, il y a des très grosses barres d'erreurs sur ces valeurs-là mais on estime donc que c'est entre plusieurs dizaines ou centaines de fois plus rapides que sa moyenne d'extinction dans les derniers millions d'années et les principales causes de la perte de la biodiversité à l'heure actuelle ce ne sont pas le réchauffement climatique ça pourrait le devenir à l'avenir mais pour l'instant ça n'est pas le cas c'est principalement les activités humaines qui sont responsables de cela donc l'exploitation directe l'artificialisation des choses donc les changements d'affectation des surfaces la pollution l'introduction d'espèces invasives pour faire de l'aquaculture etc. donc je vais citer Aurélien Barraud à ce sujet qui nous dit pour nous rappeler qu'il n'y a pas que le réchauffement climatique dans l'urgence écologique on est en train de transformer la planète en un vaste parking de supermarché sans animaux sans végétaux sans grasse et sans avenir un accès gratuit et illimité à une énergie parfaitement propre ne ferait qu'empirer le problème car même fabriqué avec une énergie propre un parking de supermarché reste un parking de supermarché et je trouve que c'est particulièrement bien dit donc dans tout ça quel est le rôle de la recherche et pourquoi la recherche me semble être particulièrement concernée donc d'abord la première chose c'est que toutes les activités humaines sont concernées par ce problème-là alors souvent quand on parle de réduire les émissions de la France ou de la recherche les gens vont nous dire ouais mais on représente que 2 à 3% des émissions alors voilà il faut que les autres commencent que les chinois commencent que les américains commencent et qu'on a de nous faire chier voilà ce qu'il faut savoir c'est que si une émission ou un pays ou qui que ce soit considère que lui ou elle n'a pas à réduire ses émissions ça veut dire que l'effort de réduction doit porter sur les autres sur les autres activités et si on a entre 2 à 3 activités qui sont complètement soncturisées on dit attention on n'y touche pas du coup les réductions nécessaires sont telles que c'est tout simplement impossible de réaliser ces réductions donc là j'ai donné quelques exemples vous voyez quand on regarde une activité en particulier c'est jamais plus que quelques pourcents généralement donc la métallurgie 5% les ruminants 5% le transport aérien 5% le numérique 4% etc mais tout ça à la fin ça fait 100% et si on considère que chaque activité ne doit pas décroître parce que l'élevage parce que ceci parce que les emplois parce que je ne sais quoi mais en fait juste aucune activité ne décroît donc la conclusion c'est juste tous les pays du monde et toutes les activités doivent décroître leurs émissions Deuxième chose vous le savez les alertes proviennent très majoritairement des scientifiques le rapport du GIEC qui est donc très clair sur le sujet et on a au niveau mondial comme au niveau français les alertes des scientifiques qui se multiplient mais pour être entendu encore faudrait-il que nous soyons nous-mêmes exemplaires il y a des études de nos collègues qui montrent que pour que le message des scientifiques soit crédible il faut qu'ils s'appliquent à eux-mêmes leurs conclusions et donc ça c'est très important de la cohérence pour la crédibilité du message des scientifiques La troisième chose c'est le rôle un peu particulier comme activité de la production scientifique et de la science comparée à d'autres puisque alors on entend souvent la science a les solutions et la technologie a les solutions oui mais on sait aussi historiquement que le développement de l'ingénierie et des connaissances scientifiques a été à l'origine du développement technologique et de l'augmentation des émissions donc là j'en donne quelques exemples la machine à vapeur le moteur diesel alors vous vous demandez pourquoi j'ai mis une double flèche entre le batiscaf et la plateforme pétrolière parce que j'avais entendu sur France Culture il y a quelques semaines un collègue qui faisait de l'exploration marine et qui rappelait que dans les années 90 ils obtenaient beaucoup de sous pour aller explorer les fonds marins des compagnies pétrolières qui étaient intéressées pour savoir ce qu'il y avait au fond des océans donc pas juste observer les poissons donc c'est pour ça que j'ai mis cette double flèche c'est un petit clin d'œil au lien entre recherche fondamentale et application alors dès qu'on commence à aborder cette thématique là généralement ça pose des questions qui sont assez profondes et je vais essayer d'en lister quelques-unes alors généralement lorsqu'on parle de la relation entre scientifiques et société une première action que les scientifiques ont très souvent c'est de parler de neutralité la neutralité scientifique en disant oulala tout ça ça ne me concerne pas je ne vais pas je ne vais pas en parler première chose parfois les gens mettent derrière le mot neutralité scientifique différentes choses mais l'une d'entre elles c'est de dire oulala je ne peux pas m'exprimer et intervenir dans la vie de la cité ou sur des sujets politiques parce que parce que la science est neutre etc donc ça personne jamais n'a jamais dit ça aucun philosophe aucun penseur les gens des sciences humaines non ça c'est pas vrai les scientifiques peuvent s'exprimer en donnant éventuellement leur valeur comme je l'ai fait ou pas en tant que citoyen en tout cas en spécifiant bien les chances donc il n'y a aucune raison de faire appel à la neutralité scientifique là-dessus après il y a quelque chose de plus complexe de plus débattu qui est de dire que la science est neutre qu'en fait nous on fournit des outils et qu'on n'est pas du tout responsable de tous les usages qui peuvent en être faits par la société donc ça ça nécessite de voir un petit peu plus justement ce qu'on appelle la neutralité scientifique ce que les philosophes les sociologues ont dit à ce sujet à ce sujet là alors il y a effectivement des choses qui peuvent être neutres dans le processus de production scientifique ce qui peut être neutre c'est le processus de production lui-même de la connaissance c'est à dire en gros quand vous tracez vos courbes quand vous affichez vos graphes vous récupérez vos données vos valeurs personnelles ne doivent pas intervenir dans ce processus et ça c'est quelque chose qui est possible souhaitable et il n'y a pas de soucis là-dessus par contre le truc c'est que tout ce qui est en amont et tout ce qui est en aval de ce processus n'est pas neutre notamment le choix des thématiques et le choix des méthodes je vais vous donner un exemple mettons que vous vous ayez décidé de vous intéresser à la vie des chevreuils dans les Pyrénées par exemple donc déjà tous les sociologues pourraient se faire un malin plaisir à essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous avez choisi d'étudier les chevreuils et pas les papillons qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi les chevreuils est-ce que c'est un appel à projet est-ce que ceci est-ce que cela etc etc puis ensuite vous avez le choix des méthodes c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait dire je vais prendre pour étudier les chevreuils je vais prendre une paire de jumelles un carnet un crayon puis j'allais me poster au sommet d'une palombière qui est déjà présente et puis je vais noter ce qui se passe et puis je vais essayer d'en déduire des choses sur le comportement des chevreuils ça c'est une première possibilité la deuxième vous pouvez prendre un hélicoptère balancer des seringues hypodermiques sur tous les chevreuils pour injecter des balises GPS tracer tout leur déplacement à l'aide d'une lumière de satellite reproduire ça en 3D avec des couleurs et faire un gros calcul de modélisation en utilisant Calmy pour essayer de modéliser enfin à l'aide d'un programme informatique le comportement des chevreuils la méthodologie que vous avez choisi dans les deux cas n'a rien à voir et les impacts que vous allez avoir environnementaux n'ont rien à voir et le choix de la méthodologie dans ce cas là n'est évidemment pas neutre alors nous le savons toutes et tous en tant que scientifiques nous en fait répondons à des appels à projets et avons des on va dire une vision politique qui est derrière nous et qui nous dit voilà ce que c'est que la recherche scientifique alors si vous regardez ce que dit Antoine Petit par exemple le PDG du CNRS pourquoi est-ce qu'il faut investir dans la recherche c'est relativement clair gagner les guerres créer de la valeur des emplois et participer à la numérisation du monde au bénéfice du plus grand nombre ce truc là que vous lisez c'est un projet politique c'est pas neutre vouloir numériser toute la planète c'est un projet politique ok ici vous voyez ce commissaire européen qui nous dit que l'investissement dans la recherche c'est participer quelque part à la guerre économique être concurrentiel par rapport aux autres pays donc c'est la science au service de la guerre économique si vous regardez un appel à projet tel que celui de l'ANR en 2019 vous allez voir aussi qu'on nous encourage via le porte-monnaie à travailler sur des thématiques qui ne sont pas neutres donc là voici une liste ingénierie climatique numérique smart city nano textile intelligent modélisation miniaturisation innovation intelligence artificielle cloud robot internet des objets etc. vous verrez que dans cet appel à projet pas une seule fois vous ne verrez le mot low tech par exemple et pas une seule fois le mot bébé chat pourtant on pourrait se dire que travailler sur la symbolique des bébés chats dans les powerpoints qui circulent sur internet pourrait être un sujet intéressant mais en fait non ça ne fait pas partie de l'appel à projet de l'ANR donc là aussi des thématiques qui ne sont pas neutres et donc un grand nombre alors je ne vais pas dire la totalité mais un grand nombre de thématiques qui sont favorisées par les agences de financement conduisent de manière directe ou indirecte ou en tout cas cherchent à augmenter la consommation énergétique à alimenter la croissance économique elles renforcent nos dépendances aux machines et contribuent à détruire le lien social sur ce dernier point c'est très bien documenté par nos collègues des sciences humaines alors face à ce constat il pourrait y avoir plusieurs objections d'abord certaines thématiques visent à améliorer l'efficacité énergétique donc ça on pourrait dire que ça va plutôt dans le bon sens il y a de la recherche pure fondamentale qui n'est pas concernée par toutes ces histoires d'applications délétères et puis il y a la médecine alors certaines thématiques visent à améliorer l'efficacité énergétique donc ça c'est tout à fait vrai le problème on le sait depuis la révolution industrielle c'est ce qu'on appelle l'effet rebond le paradoxe de Javons qui fait qu'en pratique dans notre société toute amélioration de l'efficacité énergétique se traduit par une augmentation de la consommation énergétique globale les exemples sont très nombreux je pourrais en parler pendant assez longtemps l'exemple le plus récent on va dire c'est le numérique nous n'avons jamais été aussi efficaces en matière de numérique avec une diminution de l'énergie nécessaire pour le stockage ou la transmission des données d'un facteur 2 tous les deux ans et pour autant le numérique est probablement l'activité humaine qui augmente le plus actuellement avec un taux de croissance de plus 9% par an donc soit un doublement tous les 8 ans vous savez pourquoi un usage qui se répand des applications qui sont de plus en plus puissantes des nouveaux produits des nouveaux marchés autre exemple la mobilité pareil nous n'avons jamais été aussi efficaces en termes d'utilisation de l'énergie pour bouger et pourtant aux Etats-Unis aux Etats-Unis la mobilité moyenne des américains est en croissance exponentielle depuis les années 1880 avec un taux de croissance de plus de 2,7% par an si on développait par exemple le véhicule autonome comme certaines personnes le disent et osent même dire que c'est pour des raisons écologiques ça augmenterait bien entendu la mobilité les enfants les enfants seraient mis dans des véhicules autonomes pour aller faire leurs activités l'après-midi les personnes âgées se déplaceraient beaucoup plus on ferait des trajets de nuit etc. donc bien entendu on aurait un effet rebond là aussi avec le développement du véhicule autonome et donc ce qu'il faut voir c'est que cet effet rebond ce n'est pas une grande loi de la physique ou voilà un grand truc universel l'effet rebond il apparaît pour deux raisons la première c'est une abondance énergétique vous ne pouvez pas avoir d'effet rebond si vous n'avez pas la possibilité d'augmenter votre consommation énergétique donc nous sommes dans une société où si on a besoin de plus d'énergie c'est facile on creuse voilà donc en fait l'effet rebond est possible à cause de ça et ce n'est pas pour rien que c'est depuis la révolution industrielle que l'effet rebond a été observé et mis en évidence deuxième chose il faut une absence de contrôle sociétal sur les technologies qui sont mises en oeuvre et ou sur la consommation énergétique globale de la société donc un contre-exemple les Amish cher à notre président qui eux contrôlent l'effet rebond pourquoi ? parce qu'ils ont mis en place des structures des structures sociétales pour décider de quelles sont les technologies qui sont introduites dans leur société ou pas en l'absence de telle structure politique l'effet rebond est présent donc deuxième objection potentielle c'est celle liée à la présence de connaissances pures donc de recherches fondamentales qui n'ont pas d'application donc on peut en trouver quelques-unes effectivement si vous regardez l'astrophysique ou la physique des particules ou éventuellement même certaines vraiment recherches très éloignées des applications c'est effectivement le cas néanmoins ce qu'il faut regarder dans tous ces cas-là c'est que pour poursuivre nos recherches ça nécessite de plus en plus de moyens de plus en plus d'énergie donc là j'en ai mis quelques exemples avec l'augmentation de l'énergie nécessaire dans les accélérateurs de particules la taille des télescopes etc mais dans n'importe quel domaine de recherche fondamentale si vous commencez à regarder ces trucs-là vous allez voir que oui pour poursuivre vos recherches vous avez besoin de plus en plus de matériel de plus en plus d'énergie et finalement on le sait bien dans la recherche scientifique il n'y a pas limite à la connaissance en fait dès qu'on a trouvé un truc en fait on sait bien on a trouvé un résultat ça nous a ouvert combien ? 4 nouvelles questions et donc on sait qu'on peut poursuivre ça je veux dire pendant des siècles le truc c'est que du coup est-ce que la croissance de la connaissance peut être infinie dans un monde aux ressources finies et en particulier vu les conditions actuelles d'urgence écologique c'est une question qui mérite de mon point de vue d'être posée et donc ce constat il rejoint quelque chose qui est très bien connu en économie qu'on appelle les rendements des croissants c'est-à-dire que si vous voulez poursuivre une activité au bout d'un moment vous allez devoir mettre de plus en plus d'énergie ou de temps de travail pour des progrès ou des outputs de plus en plus faibles donc par exemple vous pouvez découvrir l'électron peut-être en émettant 1000 tonnes de CO2 et par contre pour découvrir le boson 2X il va falloir juste pour construire le détecteur 400 000 tonnes de CO2 dans le domaine de la médecine aussi si vous voulez augmenter l'espérance de vie de 30 à 40 ans peut-être que quelques outils chirurgicaux du savon de l'hygiène un peu d'alcool tout ça ça peut déjà augmenter considérablement l'espérance de vie par contre si vous voulez passer de 70 à 80 ans il va vous falloir des scanners des IRM des chimiothérapies etc. donc beaucoup plus d'énergie et donc les rendements des croissants il y a des études là-dessus qui montrent que la recherche scientifique comme tous les domaines est soumise au rendement des croissants juste dans le domaine de l'énergie on peut le voir en fait on n'a pas fait de découverte fondamentale dans le domaine de l'énergie depuis bientôt plus d'un siècle c'est-à-dire que toutes les sources d'énergie qu'on est en train d'utiliser de développer de redécouvrir c'est des choses qui sont extrêmement anciennes à l'effet photovoltaïque 1839 il y a quasiment quasiment deux siècles et les plus récents c'est la fission nucléaire 1938 donc la question se pose pour moi c'est une vraie question c'est est-ce qu'on continue à trouver en gros en tant que scientifique uniquement parce qu'on a une croissance exponentielle de nos de notre de nos besoins enfin de notre consommation énergétique et en gros si on avait une énergie constante voire décroissante est-ce qu'on arriverait à continuer nos 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 recherches et en fait la troisième objection c'est la médecine alors bien entendu dès qu'on parle des croissances énergétiques et de ces enjeux-là évidemment à chaque fois le thème de la médecine revient dans la discussion donc évidemment on est je crois toutes et tous contents d'avoir une espérance de vie de l'ordre de 70 ans il faut juste avoir conscience que ceci a été dû et une augmentation considérable de l'espérance de vie a été observée depuis la révolution industrielle donc c'est grâce à cette abondance énergétique et notamment fossile que l'on peut avoir cette espérance de vie et la question c'est toujours à quel prix à la fois pour les générations futures mais également si on ne parle pas que du réchauffement climatique mais aussi pour les autres espèces puisque tous ces matériaux cette énergie se fait aussi au détriment du reste du vivant et pour moi ça pose des questions qui sont vraiment extrêmement pour moi très intéressantes c'est à quoi pourrait ressembler une médecine low tech ou low énergie à quoi ressemblerait-elle et avec quelles conséquences sur l'espérance de vie en gros qu'est-ce qu'on pourrait espérer d'une médecine qui soit sobre en énergie les animations la dernière chose dont j'aimerais parler c'est le mythe culturel ou la culture dans laquelle nous baignons depuis tout petit moi le premier j'ai été biberonné à sciences et vie junior à la recherche etc quand je regarde des fois les BD que je lis à mes enfants il y a tout un imaginaire qui est derrière qui est techno technoptimiste et avec ce mythe là je dirais l'histoire de l'humanité c'est l'histoire d'une complexification de nos technologies qu'on va également appeler le progrès et qui a conduit à une amélioration continue des conditions de vie des humains donc première chose c'est que déjà historiquement quand on regarde ce qui s'est vraiment passé ce n'est pas forcément toujours le cas c'est à dire qu'il y a eu de nombreux exemples dans l'histoire de l'humanité où la complexification technologique s'est au contraire accompagnée d'une diminution des conditions de vie la première très bien documentée par les archéologues c'est l'agriculture par exemple lors de la révolution industrielle aussi on a une augmentation considérable de la complexité mais au détriment de la santé des conditions de vie des travailleurs des travailleuses deuxième question deuxième chose c'est que généralement cette vision elle est très occidentalo-centrée c'est à dire que oui effectivement nos conditions de vie se sont améliorées au prix généralement de l'exploitation des ressources et des travailleurs et travailleuses d'autres pays donc et progrès pour qui si l'on pense par exemple à la colonisation des Etats-Unis est-ce que c'est un progrès pour les Amérindiens la disparition des espèces actuellement est-ce que c'est un progrès pour eux etc donc ça pose toujours la question de qui parle au nom de qui dans cette histoire après le truc c'est qu'on est en train de on ne connait pas la fin de l'histoire la fin de l'histoire moi je ne la connais pas je crois que personne ne la connait on ne sait pas est-ce que finalement on va vers une ère d'une planète qui est inhabitable avec la fin de la civilisation actuelle donc ça c'est on va dire l'imaginaire effondriste est-ce qu'au contraire on va aller vers vers une civilisation qui va faire de l'ingénierie climatique conquérir la planète etc au prix très probablement je ne vois pas comment ça pourrait être autrement d'une disparition du vivant sur Terre mais pas forcément de la vie des humains ou bien est-ce qu'on va vers quelque chose qui serait une acceptation des limites planétaires avec la fin de l'ubris et probablement que suivant la suite de l'histoire ou la fin de l'histoire la période que nous vivons actuellement pourrait être vue de manière extrêmement différente c'est-à-dire que si par exemple on va effectivement vers l'ère de la planète inhabitable je ne pense pas qu'on verrait la période qui est en train d'arriver comme quelque chose qui soit vraiment un progrès alors qu'au contraire dans un imaginaire techno-futuriste évidemment on dirait tiens c'est le début c'est le début du nouvel ère et il y avait quelques grincheux à l'époque qui doutaient de ce qui de ce qui pouvait ce qui pourrait arriver mais ce qu'on peut constater c'est que les récits techno-optimistes sont largement dominants à la fois dans les discours politiques économiques et également chez les scientifiques donc j'en ai fini pour la première la première partie de cette de cette présentation donc sur les sur les constats et maintenant je vais aborder une nouvelle partie qui est le le que faire donc pour le que faire donc je me suis focalisé sur que faire à titre individuel c'est à dire qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle avec ce petit graph que j'espère que vous apprécierez avec deux axes un premier qui est des changements du règle du jeu et le deuxième qui est un changement au sein des acteurs eux-mêmes et deuxième axe l'intérieur du système et l'extérieur du système donc première chose par laquelle on pourrait qu'on peut commencer c'est en tant qu'acteur à l'intérieur d'un système c'est tout ce qui va concerner l'évolution du comportement des acteurs que ce soit les citoyens les politiques les entreprises les travailleurs et les travailleuses par et donc dans ce dans ce domaine là on peut on peut influencer nos trajectoires par des choix de consommation mais aussi par des choix dans notre activité professionnelle ou parfois même de notre activité professionnelle et puis on peut essayer aussi de changer les comportements d'autres acteurs donc on peut faire de l'information du lobbying en direction d'autres acteurs d'autres citoyens etc. alors ça on est à l'intérieur du système et généralement on peut se dire bon c'est bien tout ça mais les acteurs sont soumis à des règles et ils ont une marge de liberté au sein du système qui est limitée par les lois les règlements les normes etc. donc en fait ce qu'il faut en plus ou à la place c'est changer les règles du jeu donc changer les règles du jeu on va être ici et on va commencer à essayer de parler de changement de loi de réglementation de la taxe carbone etc. donc là à titre individuel qu'est-ce qu'on peut faire s'engager politiquement faire du lobbying en direction des gens qui eux se sont engagés politiquement ou essayer d'intervenir dans le débat public pour orienter la trajectoire et la réglementation les lois etc. après ce qu'on peut se dire c'est ouais c'est bien sympa tout ça mais le système il est vraiment trop inerte ça va pas assez vite il faut faire autre chose il faut faire des choses à l'extérieur du système donc c'est ce que font beaucoup d'associations la sensibilisation les actions locales c'est sortir de la sphère marchande et puis construire un système un petit peu alternatif avec d'autres valeurs etc. donc il y a pas mal de gens qui font ça et puis il y a la quatrième possibilité qui est de dire finalement ce système là ne va pas bouger si on n'est pas de pression de pression très forte sur lui et ces pressions ne peuvent pas être exercées depuis l'intérieur du système il faut le faire depuis l'extérieur et donc là on va être sur des positionnements en termes de désobéissance civile les actes les actions directes etc. voilà donc après je crois que c'est vraiment à chacun et chacune dans ce paysage là de se positionner de voir de voir ce qui ce qui lui lui correspond sachant que je ne pense pas qu'il soit forcément utile de débattre pendant des heures et des heures savoir qu'est-ce qui est utile qu'est-ce qui est le plus efficace etc. parce que très probablement que personne n'en sait rien et que de toute façon de mon point de vue toutes ces choses là sont complémentaires et utiles donc j'aurais envie de dire ne débattons pas trop et faisons et donc là ce que je vais faire dans la deuxième partie c'est je ne vais pas donner des leçons à qui que ce soit sur qu'est-ce qu'on doit faire je vais juste vous parler de quelle était ma propre trajectoire là-dedans depuis à peu près on va dire 2015 donc là à un moment donné j'ai dit bon ben là maintenant après avoir réfléchi pendant des années mais sans rien faire beaucoup discuté beaucoup pris de café avec des collègues en discutant low-tech machin à partir de 2015 j'ai dit ok ça y est c'est parti j'y vais et donc je vais juste vous parler de différentes choses donc je ne parlerai pas aujourd'hui de désobéissance civile on peut en parler off the record si vous voulez mais je vais vous parler du reste les choix de consommation ce qu'on peut faire dans notre sphère ce que j'ai fait dans la sphère professionnelle etc sensibilisation et intervention dans le débat dans le débat public donc on va commencer parce que ce qui est généralement le plus j'allais dire le plus simple c'est pas forcément mais les choix de mode de vie et de consommation donc vous connaissez peut-être déjà probablement ce graphe sur l'empreinte carbone des français donc là c'est un graphe qui date un peu là on est à 12 tonnes par an ils ont refait les calculs récemment au niveau du ministère du développement durable et on serait plutôt en refaisant les calculs aux alentours de 10 tonnes ou 11 tonnes alors j'ai une petite question pour commencer qui a déjà entendu parler de cette étude de carbone 4 que je vais lire ici parce qu'elle est importante donc même avec un comportement individuel proprement héroïque c'est à dire l'activation quotidienne et sans concession de tous ses leviers un français ne peut espérer réduire son empreinte de plus de 2,8 tonnes par an soit environ 25% de l'empreinte carbone annuelle est-ce que vous avez déjà entendu ce truc là repris par des médias dans des journaux etc non jamais ok bon c'est quelque chose qui a été qui a quand même été assez repris de mon point de vue mais évidemment je n'ai pas forcément j'écoute et je lis un certain nombre de choses à ce sujet qui ne sont pas forcément dans le domaine public mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est rentré dans beaucoup de conférences que beaucoup de gens citent ce fameux 25% maximum de réduction de l'empreinte carbone les gens qui ont écrit ce rapport là enfin c'est pas un rapport c'est une petite brochure avaient comme idée quand ils l'ont écrit de dire il n'y a que 25% qui sont possibles à l'échelle individuelle le reste c'est de l'action collective donc allons-y il faut faire des mouvements politiques rentrer dans l'action etc sauf que généralement ça a été repris de la manière suivante ça a été ouais on peut réduire son empreinte carbone que de 25% donc bon ça sert un peu à rien c'est ce message là qui a été surtout repris et donc je vais essayer de vous montrer pourquoi je ne suis pas d'accord en fait avec cette brochure première chose le français moyen n'existe pas c'est quelque chose qui n'existe pas première chose quand on veut discuter de réduction d'empreintes carbone c'est de prendre en compte les inégalités vous voyez ici ça c'est c'est la répartition des empreintes carbone en fonction des revenus 10% les plus riches 10% les moins riches etc vous voyez qu'on a des variations entre 31 tonnes de CO2 par an et 3,8 tonnes de CO2 par an et si on dit juste ben voilà entre ces 4 catégories si on regarde par exemple les 10% les plus riches décident de devenir une classe moyenne plus ben voilà c'est moins 60% déjà la classe moyenne plus qui devient classe moyenne moins c'est moins 40% etc donc de mon point de vue on ne peut pas décemment dire au vu de ce graphe qu'on ne peut réduire son empreinte carbone que de 25% quand on a des écarts de 1 à 8 sur les empreintes carbone des français et donc qui a repris ce discours sur les 25% je vous laisse deviner les classes aisées on la trouvait dans les journalistes les chroniqueurs etc etc deuxième chose il y avait des hypothèses qui étaient reconnues par les auteurs quand on lisait les notes de bas de page qu'on lisait bien le rapport en fait avant de le reprendre on voyait qu'en fait il y avait certaines hypothèses qui pouvaient être discutables par exemple pour l'utilisation de la voiture individuelle ils ont juste dit on va passer au covoiturage mais il n'y avait pas de réduction d'usage ni de diminution de la catégorie de véhicules par exemple pour le chauffage c'était moins 20% donc on était plus proche de l'économie d'énergie que de la forte sobriété et puis ce qu'il y avait aussi c'est que ces 25% c'était vraiment sans investissement mais ils montraient dans leur étude qu'avec des investissements donc dans par exemple des pompes à chaleur ou des trucs comme ça on pouvait atteindre les 40% et dernier point qui me gênait un petit peu là-dedans c'était cette fameuse figure du héros voilà on réduit son empreinte carbone de 25% donc on est héros moi ça m'interloque un petit peu parce que je me pose toujours la question de qu'est-ce qui est normal qu'est-ce qui est de l'ordre de l'héroïsme et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'inconscient c'est-à-dire les gens qui décident de réduire leur empreinte carbone ce sont des héros est-ce que c'est juste des gens qui ont une réaction ce sera dans une forme d'inconscience c'est une question qui peut se poser et donc cette figure du héros un peu comme ce qu'on a vu lors du Covid avec les soignants qui était je pense aussi problématique par certains aspects me paraît un petit peu un petit peu gênant donc quand on est physicien et qu'on n'est pas d'accord avec une théorie qu'est-ce qu'on fait ? on fait la manip donc voilà un exemple de sobriété volontaire sans héroïsme ni vie dans une grotte c'est mon cas personnel donc arrêt de l'aviation végétarianisme juste le nécessaire en habillant donc là j'ai des choses qui doivent avoir à peu près 10 ans qui sont sur cette chaise un ordinateur et une chaîne IFI mais pas de smartphone de télé de tablette de vidéoprojecteur ou de la vaisselle un chauffage électrique très réduit alors ça c'est j'ai préparé ce slide il y a quelques jours j'en ai profité pour faire mon bilan carbone j'ai découvert qu'avec ma famille on avait une consommation de gaz qui était 5 fois inférieure à la moyenne pour le chauffage à la moyenne des gens vivant dans les mêmes surfaces donc ça m'a un peu ça m'a surpris j'étais pas prêt à ce chiffre mais donc chauffage effectivement très réduit par rapport à la moyenne d'où je peux fréquenter de courte du train au maximum pas d'argent dans les comptes rémunérateurs parce que c'est pas le tout de pas dépenser son argent pour faire des voyages en avion mais si vous le donnez à votre banque et qu'elle investit dans les énergies fossiles mais en fait ça fait une empreinte carbone qui est assez importante donc j'ai sorti mon argent de tout ce qui était compte rémunérateur une petite voiture fossile qui fait 11 000 km par an beaucoup d'ordinateurs un capital financier pour vivre en ville donc ça c'est pas négligeable faut pas l'oublier et surtout continuer la joie de vivre et faire le choix de ce qui compte vraiment pour moi donc faire de la musique des concerts voir mes amis boire de la bière du vin des cafés du chocolat donc ça c'est des choses que je n'ai pas arrêtées et le message principal donc là il y a des barres d'erreur mais 3 tonnes au lieu de 9 ou 10 pour la moyenne des français c'est que pour les classes aisées donc qui ont potentiellement la possibilité avec leur argent d'avoir une empreinte carbone extrêmement élevée en faisant d'autres choix le potentiel de réduction en tout cas de non-augmentation est très important même sans investissement donc évidemment pour atteindre 2 tonnes qui sont les fameux le fameux objectif pour la neutralité la neutralité carbone il faut des investissements nécessaires moi je n'ai pas du tout investi là je n'ai pas du tout par exemple acheté de voiture électrique je n'ai pas du tout changé ma chaudière à gaz etc il faudrait de la sobriété supplémentaire il y a encore des marges de probation et ou des décisions politiques évidemment pour atteindre les 2 tonnes donc ça c'est pour la partie on va dire personnelle et ensuite il y a la partie professionnelle qu'est-ce qu'on peut faire dans notre métier alors je vais passer moi je me suis intéressé à la fois au bilan carbone des laboratoires et au bilan carbone des établissements d'enseignement supérieur parce que je suis également enseignant et donc la question du bilan carbone de l'enseignement supérieur m'a intéressé donc si ça vous intéresse on pourra en discuter plus après donc je vais passer extrêmement vite là-dessus mais j'ai pas mal de données là-dessus donc j'ai analysé en fait les bilans de gaz à effet de serre qui ont été rendus publics par toutes les universités les écoles donc 31 bilans de gaz à effet de serre j'ai dû faire un peu de tambouille et de cuisine pour essayer d'en sortir quelque chose qui peut être généralisable donc c'est une estimation je dis bien une estimation voilà mon estimation pour les universités c'est de l'ordre de 1,5 tonne par étudiant et avec un facteur 2 pour les écoles aux alentours de 3 tonnes donc des valeurs qui sont relativement fortes si on les compare à l'objectif des 2 tonnes des accords de Paris mais c'est représentatif finalement de notre enseignement supérieur on a des grands bâtiments bien chauffés avec plein de matériel etc avec notamment aussi c'est non négligeable une incitation pour nos étudiants à aller faire des voyages à l'étranger donc au niveau mondial on a plus 6% par an de mobilité étudiante les étudiants en mobilité diplômante augmentaient de 40% entre 2000 et 2015 et on a une incitation très forte de nos étudiants à aller passer des années à l'étranger sachant que quand un étudiant va aller passer une année à l'étranger globalement il y a des études en papier britannique là-dessus c'est de l'ordre de 10 tonnes alors juste pour ses allers-retours à lui plus en fait quand quelqu'un va à l'étranger il y a sa famille qui vient ses potes qui viennent ah ouais tiens t'es à Hong Kong je vais venir passer deux mois voilà donc en fait en tout si on prend tout ça ça fait de l'ordre de 11 tonnes pour une année pour une année à l'étranger d'après nos collègues américains donc là maintenant je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet sur les bilans de gaz à effet de serre de la recherche donc je fais partie du collectif Labo 1.5 je ne sais pas si vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas mais c'est un objectif qui a un collectif pardon qui a pour objectif de réduire l'empreinte carbone de la recherche et avec une approche je dirais vraiment bottom bottom c'est à dire de dire les personnes qui sont le plus à même de réduire leur empreinte carbone et de savoir ce qu'il faut faire ce sont les labos donc ils incitent les gens et les laboratoires à faire leur propre bilan carbone et à prendre eux-mêmes les décisions au niveau local sans attendre des réglementations qui seront forcément arbitraires coercitives venues d'en haut voilà donc saisissons-nous nous-mêmes de la question donc ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter juste quelques exemples de bilans carbone là aussi j'ai fait un petit un petit bilan de certains bilans carbone qui ont été rendus publics par d'autres laboratoires ces bilans carbone ont été faits soit avec le logiciel qui a été développé par Labo 1.5 qui s'appelle le logiciel GES 1.5 qui est disponible vous pouvez l'utiliser pour faire votre bilan carbone soit d'autres laboratoires ont utilisé d'autres méthodes donc le bilan carbone ce qu'on appelle le bilan carbone à proprement parler c'est une méthode commerciale donc en fait là je devrais parler de bilan de bilan gaz à effet de serre et certains ont fait des petits programmes à maison et donc là j'ai mis deux petits icônes soit les traînées des avions ont été prises en compte ou pas ont été prises en compte les spécialistes comprendront de quoi je parle voici deux exemples pour commencer TBI à Toulouse vous connaissez peut-être ils sont sur le campus de l'INSA à côté donc leur thématique c'est les biotech et les procédés ils ont pris pas mal de choses en compte sauf le chauffage il y a une erreur dans le chiffre donc il faut oublier le chiffre du chauffage et le total c'est 4,8 tonnes par personne avec 3 tonnes notamment vous voyez ici ce graphe là c'est pour tout ce qui concerne les achats à noter pour les missions donc principalement c'est du transport aérien on est aux alentours de 0,5 tonnes par chercheur donc ça c'est un chiffre qu'on retrouve également dans d'autres labos un laboratoire de biophysique à Paris donc là aussi eux ils ont compté pas mal de trucs et ils sont à 4,8 tonnes au total dont 2 tonnes ici pour les achats vous voyez également ici les missions on est aux alentours d'un petit peu moins d'une tonne un peu plus de chauffage de l'électricité de l'informatique etc et puis le bilan carbone de mon propre labo donc on fait de la chimie de la physique expérimentale on a une équipe de chimie théorique qui fait des calculs et une équipe de bio donc ce que j'ai pas pris en compte c'est les séjours synchrotron j'en reparlerai juste après et vous voyez ici le bilan donc là la partie calcul régional et national j'en reparlerai après c'est tout ce qui concerne justement l'utilisation des calculateurs régionaux ou nationaux le gros camembert là c'est les achats et juste pour voilà un petit focus sur les achats sur les 413 tonnes du labo on en a 113 qui sont dues à des produits chimiques ici l'achat d'un équipement du matériel d'optique de la verrie gaz, cryogénie outillage, consommat, microscopie etc donc une très grosse part du bilan carbone qui est due à ces achats Labo 1.5 a commencé à faire un bilan de tous les bilans de tous les bilans gaz à effet de serre de laboratoires qui les ont publiés ou rendus enfin qui les ont achevés puisque Labo 1.5 récupère les données nationales et donc vous voyez un premier transparent là-dessus donc actuellement au niveau national on serait à 4 tonnes de CO2 par membre d'un laboratoire attention pour l'instant dans le logiciel les achats sont non comptabilisés donc ce chiffre-là est un chiffre qui va être probablement considérablement augmenté on l'a vu avec les quelques exemples que j'ai donnés lorsque les achats seront intégrés dans le logiciel ce qui devrait être fait d'ici d'ici peu et donc j'en ai parlé un petit peu les grands oubliés c'est les oubliés de ces bilans pour l'instant c'est les grands instruments donc quand vous faites appel à des synchrotrons ou pour certaines thématiques de recherche à des accélérateurs de particules ou des gros télescopes vous avez des bilans qui vraiment explosent les coûts de construction sont vraiment énormes donc moi j'avais passé il y a quelques années une semaine dans un synchrotron je m'étais amusé à faire un petit calcul de coin de table et ça me fait 2,5 tonnes par utilisateur donc en gros mon bilan carbone de l'année était passé dans une semaine au synchrotron voilà ça le double le calcul intensif là aussi donc si l'ordre de grandeur j'avais fait l'ordre de grandeur de ce qui était des émissions liées à un projet typique sur CalMip c'était de l'ordre d'une tonne une tonne par projet avec une très forte augmentation puisqu'on est dans le domaine du numérique donc de plus en plus de puissance etc et sachant que cette valeur là ne prend en compte que la consommation électrique et pas la fabrication des instruments enfin des cœurs et donc là on a probablement une augmentation à peu près entre un facteur 2 et 60% donc on serait plutôt entre 1,6 et 2 tonnes de CO2 par projet chez nos collègues astronomes qui sont extrêmement gourmands en calcul vous avez des valeurs qui sont parfois extrêmement importantes 25 tonnes de CO2 en Australie parce qu'ils ont une électricité qui est très carbonée contrairement à la France ou 5 tonnes de CO2 par les astronomes allemands donc ce qu'on peut avoir en conclusion sur les impacts directs c'est comme je vous l'ai dit les achats qui peuvent être un poste très important dans certains labos donc vous vous n'êtes pas concerné mais certains le sont les labos d'océano d'anthropologie de géographie qui peuvent avoir des missions sur le terrain qui peuvent être très importantes donc ce n'est pas des missions pour les conférences mais les missions qui sont nécessaires à leur activité de recherche certains laboratoires aussi qui sont assez gourmands en conférences et collaborations donc ça peut être dans certains laboratoires des postes assez importants j'en ai vu quelques exemples les grands instruments et le calcul intensif j'en ai parlé donc là-dedans il y a des choses qui peuvent être réduites relativement facilement par exemple le transport aérien pour les conférences bon on peut faire des conférences en Europe en y allant en train voilà ce n'est pas un gros souci et ça n'impacte pas directement l'activité par contre il y a certains postes on le voit bien qui sont vraiment au coeur de l'activité de recherche et qui ne peuvent être remis diminués drastiquement on va dire sans remettre en cause l'activité l'activité même il faut savoir que de nombreux laboratoires sont en train de faire ces bilans et même s'engagent donc vous avez certains je ne vais pas en parler ici mais vous avez des laboratoires qui ont pris des engagements et des mesures pour réduire leurs émissions avec notamment le laboratoire l'océan qui a par exemple à Paris mis en place des quotas carbone pour l'émission dégressif jusqu'en 2030 etc donc il y a plein de choses qui sont faites vous avez l'IRIT qui est un laboratoire pilote à côté qui a mis en place comment ils ont appelé ça une ressourcerie informatique c'est à dire un endroit où ils mutualisent tout le matériel informatique plutôt qu'il y a des ordinateurs qui traînent dans les placards au cas où il y a un stagiaire qui arrive etc non ils ont décidé de mettre ça en place enfin voilà il y a plein de choses qui peuvent être faites mais bien entendu il y a des limites c'est à dire que quand on a des achats des achats de consommables pour notre recherche il y a des choses qu'on ne peut pas réduire facilement et donc ça pose la question aussi de notre rôle en tant que scientifique donc on fait nos activités de research as usual mais comme je l'ai dit tout à l'heure ça peut contribuer au business as usual et donc la question c'est est-ce que compte tenu des circonstances est-ce qu'il ne peut pas y avoir un nouveau rôle des scientifiques qui est d'essayer de lutter contre le business as usual et donc là je vais parler un peu des activités de l'atelier d'écologie politique dont je fais partie donc c'est un collectif qui a maintenant un peu plus de deux ans qui comprend actuellement 150 chercheurs du site toulousain dont je dirais une quarantaine une cinquantaine de gens qui sont actifs ou très actifs que cette initiative elle a beaucoup plu dans d'autres villes de France donc il y a des des ateliers qui sont en train de se monter dans d'autres dans d'autres dans d'autres villes et je vais vous présenter un petit peu les activités de ce qu'on de ce qu'on fait donc d'abord on cherche à faire de la sensibilisation de la vulgarisation et à destination du grand public donc on organise des séminaires très très réguliers sur différentes sur différentes thématiques ces séminaires sont de mon point de vue extrêmement intéressants on essaie vraiment d'avoir des intervenants et intervenantes de grande qualité et vous pouvez la plupart ont été filmés donc vous pouvez les retrouver sur notre sur notre sur notre site on a également un film qui a été fait par un réalisateur toulousain à partir de ces de ces séminaires qui s'appelle l'âge de l'anthropocène qui est disponible gratuitement on organise des projections dans des cinémas dans la région dans la région occitanie c'est tout à fait possible d'organiser d'organiser des débats autour de ce film c'est toujours chouette de faire ça ça permet d'aller à la rencontre des citoyens et discuter tout ça avec les citoyens donc c'est c'est plutôt c'est plutôt sympa on écrit aussi pas mal de textes notamment autour des technologies avec parmi les différents objectifs c'est un peu de lutter contre le green watching alors on a écrit pas mal de textes donc sur la grande industrie l'avion hydrogène le véhicule autonome la 5G l'urbanisme etc et puis on essaye également de mettre nos collègues en mouvement on a écrit des textes sur la recherche publique et la politique du CNRS qui reprennent quelques éléments dont je vous ai dont je vous ai parlé tout à l'heure notamment sur les incitations et la politique générale de la recherche de la recherche publique et puis on essaye d'être en lien avec d'autres collectifs de former aussi des gens de former des enseignants on est en lien avec des collectifs d'enseignants on forme aussi des élus la DREAL on a eu aussi quelques travaux d'expertise on est allé par exemple au conseil ce qu'on appelle le Césaire le conseil économique social environnemental régional de Normandie pour leur faire part de notre point de vue sur la politique hydrogène enfin voilà il y a différentes choses et notamment on a actuellement beaucoup 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 plus de sollicitations que ce qu'on est en mesure de répondre on a vraiment beaucoup de gens qui nous contactent pour avoir le point de vue de scientifiques sur différentes thématiques que ce soit des collectifs des citoyens des journalistes etc on n'arrive pas à répondre à tout dernier point dont j'aimerais parler c'est là aussi les réflexions personnelles sur les activités de recherche donc il y a certaines activités de recherche donc la spin tronique que j'ai complètement arrêté parce que pour moi ça faisait plus vraiment sens il y en a certaines que je continue et en parallèle j'ai commencé à essayer de développer des activités de recherche qui pour moi sont un bref pas de côté et font sens et notamment on a cherché à réfléchir avec un de mes collègues qui s'appelle Sébastien Lachaise avec qui on discute ensemble depuis maintenant 15 ans sur tout ça sur est-ce qu'on peut faire de la recherche scientifique en low-tech voilà donc on a écrit un texte sur ce que sur le déjà ce qu'on appelle les low-tech c'est sur les pistes qu'on envisage pour la recherche scientifique en low-tech et pour nous notre définition des low-tech ou d'une technologie low-tech c'est un objet ou une technique qui est la brique alimentaire d'un système technique d'une société pérenne équitable et conviviale et donc on a écrit un article qui n'est pas encore publié mais on va expliquer en détail ce qu'on entend par pérenne équitable et conviviale et pour nous il y a tout un champ de recherche qui s'ouvre autour de la recherche scientifique en low-tech et je pense que c'est vraiment quelque chose qui a aussi du point de vue personnel et du sens que l'on met dans notre métier qui est très important parce qu'il faut quand même rappeler un truc qui est enfin je parle surtout aux gens qui sont permanents vous m'excusez les doctorants et post-doc pour ce que je vais dire mais on a une liberté quasiment totale de recherche voilà on ne va pas perdre notre métier parce qu'on change d'activité donc ça il faut se saisir de cette liberté les ingénieurs qui sont dans des boîtes ils ne peuvent pas faire ça c'est à dire ils ne peuvent pas dire tiens je vais arrêter de travailler sur l'avion ou ne pas faire ce que me demande mon supérieur parce qu'ils peuvent le faire bien entendu mais ils vont quitter leur métier nous on a cette liberté en tant que scientifique ayant des postes permanents de pouvoir du jour au lendemain si on le souhaite changer notre activité de recherche donc j'ai envie de dire saisissons-nous de cette liberté et donc là je prends l'exemple du projet de recherche sur lequel on a décidé de partir maintenant depuis à peu près deux ans donc on a réussi contre toute attente à être financé par l'ANR sur ces trucs là on a déguisé notre approche low tech sur du vernis sur du vernis high tech enfin vous savez ce que c'est que de faire du blabla pour obtenir du pognon j'imagine donc voilà on a blablaté un peu mais en fait pour nous c'est le premier pas pour faire de la recherche low tech et donc ce qui nous a nous motivé c'était de faire de la recherche sur le solaire à concentration et de nous poser la question de est-ce qu'on peut faire de la métallurgie qui s'affranchirait complètement du charbon c'est-à-dire à la fois le charbon c'est une source de chaleur mais c'est également un réducteur de l'oxyde de fer dans la métallurgie et donc on essaie de voir est-ce qu'on pourrait en gros faire de la métallurgie avec de l'urine et du soleil voilà mais après l'approche low tech elle nécessite de faire pas qu'une réflexion purement technique et scientifique mais de réfléchir aussi sur la complexité des outils nécessaires la fabrication des concentrateurs le temps de travail les usages l'énergie les impacts environnementaux les ressources nécessaires à la fabrication la maintenance le savoir-faire la pérennité la convivialité etc donc on a toute une réflexion enfin on essaye de démarrer toute une réflexion autour des technologies une réflexion qui soit vraiment amont et qu'on espère la plus globale possible dernière chose avant de m'arrêter petite publie-information donc avant que la Técopole n'existe donc il y a deux ans je passais mes soirées à m'intéresser à tout ce qui était technique et énergie dans les sociétés pré-industrielles pour voir comment les gens vivaient sans charbon et sans pétrole avant la révolution industrielle quelque chose que je ne connaissais pas du tout parce que je ne me suis jamais intéressé à l'histoire des techniques jusqu'à il y a 5 ans et donc j'ai fait un livre qui présente tout ça avec plein de photos si vous êtes intéressé aux techniques ça peut éventuellement vous plaire c'est gratuit libre accès etc et je vais m'arrêter là et je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là